hello donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour tester cette petite chose là je sais que vous vous attendiez à voir la vidéo sur la première vidéo sur les les palettes forever flawless de chez make up revolution toujours mais voilà ce produit là je l'attendais beaucoup vu que j'avais fait le crash test sur le mixing medium et tout ça je en cherchais vraiment un donc je me suis dit je vais d'abord faire cette vidéo là comme ça si jamais c'est bon ainsi le crash test est concluant je pourrais l'utiliser dans les make up qui vont suivre et voilà voilà donc je vous rappelle aussi que j'ai un lien normalement d'affiliation mais que prévolution donc si vous passez par mon lien ça me fait gagner normalement un petit quelque chose pour pouvoir repasser d'autres commandes maintenant je crois que mon lien n'a pas été activé de leur côté où je sais pas trop je sais pas s'il fonctionne vraiment donc si quelqu'un passe commande via mon lien qui en barre d'infos dites le moi comme ça je sais voir à peu près s'il a déjà été utilisé et je vois avec eux après si ça fonctionne ou pas et voilà voilà donc vous la recevez dans la petite boîte comme ça voilà donc ça vient de chez make up révolution dans la gamme pro alors casse quand c'est quand c'est pas une chose là que j'avais fait une vidéo pour tester le mixing médium un maison je vous le mets dans le petit si vous voulez aller voir la grosse catastrophe parce que c'était un gros fail voilà alors donc j'avais dit que je commanderais celui ci ou le duraline de chez inglot puisque ceci est son dupe donc juste pour avoir une petite idée d'ordre de prix celui ci est à 6,99 pour 25 millilitres donc c'est plutôt grand si vous voyez comparé à ma main après j'ai des petites mains d'accord mais quand même le duraline est à 10,99 les 100 millilitres sur le site de cosmétiques for less et l'aquacille de chez make up forever et lui à 25 euros 50 et 12 millilitres sur le site de chez sephora voilà après je sais que l'aquacille et le duraline rendent les fards waterproof celui ci c'est pas précisé mais je pense que c'est à peu près la même chose donc c'est mixing liquid liquide de mélange comme le mixing médium que j'ai testé la dernière fois on va faire à peu près les mêmes expériences j'avais testé en col à paillettes me semble-t-il en liner mat en liner pailleté tout ça tout ça tout ça donc là sur la boîte ils disent donc j'ai fait une photo pour la voir en plus grand parce que sinon je ne sais pas lire liquide de mélange un liquide multi usage qui peut être utilisé pour mélanger les paillettes et les pigments créant des textures et des formules uniques également idéal pour adoucir et mélanger les pommades à sourcils et les pigments marches à suivre appliquer une petite quantité du mélange liquide ou du piquement sur la palette de mélange ou sur le dos de la main appliquer une fois que le mélange à une couleur uniforme donc voilà c'est tout ce qu'ils disent donc le produit est cruelty free et vegan pour ce que ça intéresse donc pour tester pour refluidifier un peu les fards les pommades à sourcils et tout ça on va tester ça dans mon deep pro pommade de chez anastasia beverly ce qui est très 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 vieux et du coup très 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 sec donc moi j'utilise à une bombe d'eau thermale normalement pour leur fluidifier un petit peu avant de m'en servir je vais également essayer sur ce petite chose là donc c'est un pigment pommade de chez révolution pro aussi qui peut servir en tant que base en tant que liner en tant que gel à sourcils et je vais essayer également de fluidifier mon gel liner parce que c'est celui de max et nord donc qu'on trouve chez action il vaut un euro 1 donc même si ça le fourrait je m'en fous un peu parce que je vais aller me racheter un autre mais c'est vrai que dans mes souvenirs il était beaucoup plus plus fluide et là il est vraiment très sec donc on va essayer ça je vais aussi essayer dans mon petit ça je ne le ferai pas dans cette vidéo je pense pas enfin je sais pas on va voir je vais essayer dans mon petit donc c'est le full coverage concealer de chez kiko qui est donc un concealer en couemme voilà pour voir si ça le fluidifie le fluidifie un petit peu aussi et on va essayer de faire des liners pailletés donc ici j'ai le blue brown c'est un pigment mac donc c'est un petit exemple que j'avais une fois dans un soir j'ai pris un pigment de chez lf qui est le outdoor si donc c'était les minérales qui n'existent plus et j'ai pris les glitters dust de chez essence en teinte 0404 je vais même pas essayer de prononcer le nom donc c'est des paillettes violettes mais je pense que c'est de ces petits produits chez essence n'existe plus du tout testé sur les matières coudes donc j'ai donc pris la palette la rillaudette marvellous mat que j'avais acheté exprès pour pouvoir faire des liners colorés donc j'essayerai de deux manières en mettant directement le produit sur le phare et en essayant de gratter un petit peu de produits dans une petite plaquette donc pour celles qui n'ont pas plaquettes une sous-tasse ou quelque chose comme ça fera l'affaire moi j'ai tout simplement appliqué une boîte de cigares de mon mari que j'ai coupé en deux comme ça ça me fait deux petites plaquettes et après je peux aller la laver sans problème bien sûr j'ai tout désinfecté et on va essayer aussi j'ai pris la naïquide parce que je serais curieuse de voir si on peut faire un liner avec le toast donc on va tester tout ça je sais pas encore comment je vais m'orienter la caméra donc je vais ouvrir mes petits pots je vous ouvre tous donc ils disent que pour réanimer on va dire un gel à sourcils il faut à peu près deux gouttes maintenant ce que je ne sais pas c'est est ce qu'il faut mélanger ou attendre que ça se fasse tout seul donc le flacon c'est un flacon pipette comme ceci donc vous devez appuyer dessus d'abord le vide et ce sera plus simple vous appuyez vous plongez vous relâchez et ça prélève pas beaucoup de matière et donc quand vous appuyez ça lâche les gouttes aux gouttes à gouttes donc là je vais en mettre deux dans ma pommade à sourcils j'espère que vous ferez bien voilà donc j'essaye de l'étaler et puis on va laisser agir je vais en mettre deux dans le blanc aussi oui même trois donc le blanc il a une sale gueule mais c'est parce que j'ai fait des expériences avec j'avais rajouté un petit peu de glycérine pour le rendre un peu plus fluide je l'avais foutu au micro ondes pour le remettre un peu plus plat et en fait il a bouilli donc je sais même pas s'il est pas foutu de bazar et je vais en mettre une seule dans le dans l'ailer donc je vais prendre j'ai plus de pinceau à sourcils je vais prendre celui-ci c'est un pinceau biseauté de chez bh cosmétiques c'est pas celui pour mes sourcils parce qu'il est beaucoup trop épais mais bon pour mélanger aux et bien si vous allez bien voir donc je vais comme mélanger un petit peu le dessus ah oui ça fluidifie bien j'espère que vous voyez bien le résultat parce que vous voilà quoi attendez je vais essayer de viser ma main pour le produit sourcil je valide à 1000% il est redevenu super crémeux super onctueux et ça en quelques secondes donc si je si je laisse agir un peu par exemple si je le mets le soir et que je laisse agir la nuit pour le lendemain ça doit être top 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 donc pour le produit pour le gel à sourcils je valide donc on va faire la même chose avec le eyeliner noir comme ça j'ai juste ici mon pinceau et je garde le même alors là c'est pas un quoique quoique j'allais dire c'est pas la même chose mais si ça y est ça vient alors verdict ah ouais 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 eh ben je valide aussi pour le liner là je crois que j'ai mis qu'une goutte mais je pense que avec deux ça sera encore mieux mais ouais oh eh ben il faudra tester ça donc pour l'instant deux points sur deux quand même pour la chose donc j'essuie bien mon pinceau comme ça je peux reprendre pour le blanc celui-là j'ai peu d'espoir je vous le dis tout de suite donc pour le blanc il fait des traces noires quand même donc je vais prendre un autre je vais prendre suite chez elsa make up puisqu'il n'est pas non plus très 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 fin il reste encore fort pâteux quand même à celui-ci il a l'air de glisser un peu plus sur la main vous voyez il glisse un peu mieux il est plus intense mais il reste encore fort pâteux donc je pense qu'en rajoutant une ou deux gouttes après c'est peut-être manqué des conneries en faisant mes petites mixtures de chimiste 1 mais peut-être qu'en rajoutant une ou deux gouttes ça va bien leur fluidifier donc ben je valide aussi pour ce système là j'ai tout de suite remettre les deux gouttes ailleurs même 3 allez soyez bon le fond donc deux c'est assez je vais en mettre deux et laisser agir et je retesterai ça demain alors pour le concealer tant qu'à faire on va tester alors vous pouvez l'utiliser aussi par exemple avec un highlighter poudre ou même liquide pour l'intensifier et tout ça voilà bon c'est pas une chose qui m'intéresse forcément puisque en principe mes highlighters sont déjà assez intense donc je mets juste une goutte dedans alors celui là normalement je le mets au doigt donc je vais essayer de chauffer un peu plus au doigt donc le produit glisse très bien dessus après je suis pas sûr qu'il n'est pas qu'ils soient aussi couvrant que son produit donc elle travaille bien la couleur est la même ça change pas la couleur du tout puisque le produit en lui-même et transparent ça m'a l'air pas mal à tester sur le make up donc je pense que je vais vous descendre d'un petit cran pour que vous voyez mon bureau et vous montrer les mélanges que je vais faire et voilà ça paraît un peu bizarre de ne voir que mes mains donc si vous voyez les petits poils de chat qui traînent quelque part c'est tout à fait normal mon chat est venu se coucher sur mon bureau juste avant donc on va utiliser toutes ces petites choses là on va également utiliser les palettes que j'ai juste ici et voilà donc ce que je vais faire j'ai préparé plusieurs liners on va commencer avec le pigment blue blue brown j'en ai plus beaucoup d'ailleurs j'adore ce pigment je vais prendre ma petite pince à épine et pour en prélever un petit peu qu'on va mettre juste ici donc l'avantage avec les pigments c'est que ben vous n'abimez pas vos fards quoi je prends celui de chez elf d'ailleurs qui est légèrement pailleté je me souvenais plus je crois que c'était du mat on va essayer les paillettes donc celui-là il est plein parce que je ne m'en suis absolument jamais servi on va donc mettre une petite goutte de produit et on va mélanger ça donc je prends un petit goupillon ici je prends le cul cul au my god il garde bien les reflets métalliques en tout cas c'est génial alors et pour celui ci je pense que si une route c'était pas si j'ai mis un peu trop de produits mais voilà avec deux gouttes c'est un peu mieux après vous pouvez jouer aussi avec la texture donc si vous voulez quelque chose de plus fluide ou pas ou plus un gel pour vous en servir en tant que que fard à paupières crème après le coupillon le cul du gupillon c'est pas l'idéal pour l'appliquer mais ah ouais alors les paillettes à mon avis il n'en aura pas assez non plus bah écoutez pour l'instant je suis pas déçu hein on va essayer qu'un pinceau liner les paillettes donc je prends celui de chez elsa make up je prélève donc des paillettes il faut vraiment que je m'achète un pinceau plus fin mais ça fonctionne on est d'accord que c'est un truc de fou le blue bone c'est juste magnifique en liner je sens que je vais m'éclater avec mes pigments moi donc on va passer au test avec les phares de la palette donc là je vais juste mettre une goutte dans le coin du phare soit j'avais déjà mis le le mixing médium alors il absorbe non ça ça n'a pas l'air ça a l'air plus d'abîmer les phares qu'autre chose non donc en mettant juste le produit directement sur le phare c'est pas nickel il vaut mieux en prélever un petit peu et faire comme on a fait avec les autres donc on va essayer ça tout de suite je vais prendre un petit nom avec le goupillon ça va peut-être partout donc je pense à épiler tout simplement je vais gratter un peu de phare que je vais mettre juste ici et on va faire pareil avec le toast de urbain tic et de l'année qui 1 je vais mettre juste ici donc bien sûr faut pas avoir peur d'abîmer un peu vos phares puisque vous devez quand même gratter dedans moi après vu le nombre de palettes que j'ai je vais dire faut bien que je m'en serve autant qu'elles servent à quelque chose donc on va tester sur celui ci d'abord oh là 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 je vais m'éclater faut juste que je rachète des nouveaux pinceaux liner parce que les miennes sont vraiment pas assez fin alors pour le suivant on va mettre ici oh là 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 est ce que vous voyez donc apparemment une fois que c'est sec ça ne bouge absolument plus donc je pense quand même qu'ils ont un petit côté ils deviennent un peu waterproof je pense que je vais attendre que ça sèche bien et on fera le test voir s'ils sont bien waterproof mais là je suis plus que ravi quoi donc les paillettes ça a séché un apparemment on peut quand on s'en sert en tant que col à paillettes il faut remettre une une petite goutte après sur votre doigt que vous retapotez sur les paillettes pour qu'elle soit plus lisse et qu'elle ne tombe pas mais là c'est sec là c'est sec voyez ça bouge pas j'ai déjà quasi c'est que celui là il est un peu moins parce que j'avais pas mis beaucoup de produits enfin pas beaucoup de phares comparé produit mais il est trop beau quoi voilà là je sens que je vais m'éclater avec ce produit là je vais m'éclater donc voilà en conclusion je viens de faire le test du waterproof mais ici la petite vidéo que j'ai fait et à l'eau ça ne bouge pas quoi j'ai dû là ça a bougé un petit peu parce que j'ai frotté 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 avec mon mouchoir en papier le rose n'a absolument pas bougé le pigment blue bone n'a absolument pas bougé celui ci a juste un tout petit peu d'étain il ya les paillettes qui ont bougé un peu mais j'avais parmi une couche par dessus et un petit peu le signe parce qu'il était un peu plus liquide que les autres mais je pense quand même que ça rend les produits waterproof donc à tester sur le long terme je vous redonnerai plus d'impression je pense une fois en favori ou en flop à voir je vous expliquerai un petit peu plus aussi sur sur instagram si donc n'hésitez pas à aller me suivre sur instagram vous avez le lien en barre d'infos qu'est ce que tu fais là tu veux venir dire bonjour bonjour ont été fait un petit timide il fait un petit timide oui si vous préparez un peu trop de produits et que vous voulez le garder il suffit juste d'attendre qu'ils sèchent et de rajouter une goutte dedans quand vous voulez leur utiliser après pour ça bien sûr je vous conseille d'utiliser des boîtes qui se ferment parce que si vous le laissez comme ça à l'air vous allez avoir des points des poussières et tout ça ça va pas être très hygiénique mais voilà comme ça vous savez que vous pouvez les réutiliser en rajoutant juste une petite goutte dans le produit que vous aviez déjà fait en conclusion ce produit je crois que je l'aime déjà donc j'ai vraiment 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 hâte de le tester plus en profondeur sur plusieurs make up et tout ça donc je pense que vous allez le voir souvent dans mes prochaines vidéos mais voilà je j'espérais vraiment qu'avec le mixing médium je pourrais faire la même chose que ça sauf que ça a été un fail total mais parce que je pensais franchement bien que le duraline soit pas super cher mais bon il est presque le double du prix vu qu'il ya deux fois et demi moins de produits dedans c'est diminué je crois que je vous ai bien 100 millilitres sans limite c'est pas possible puisque celui ci ça 25 plus de la moitié en moins pour plus cher mais bon je trouvais pas que le prix est excessif parce qu'apparemment ça dure super longtemps marion caméléon utilise énormément le duraline et pour elle l'utilisent pour fluidifier ses produits je n'ai jamais vu utiliser pour créer un liner que ce n'est pas été au coloré mais en même temps elle a tellement de liners collerait pas été qu'elle a pas besoin de s'amuser à faire ça mais franchement pour moi pour l'instant c'est un 10 sur 10 ce petit produit il est vraiment pas cher il ya une bonne quantité ça va durer super longtemps puisqu'il faut une ou deux gouttes quand vous voulez l'utiliser je pense que parce que bon le problème qui arrive souvent chez make up révolution c'est quand vous aimez un produit au bout d'un certain temps il disparaît donc je pense que je vais m'en commande et deux trois d'un coup la prochaine fois pour me faire mon petit back up tranquille 1000 et en avoir jusqu'à la fin de ma vie comme ça je suis sûr donc dites moi en commentaire si vous avez testé ces petites choses là où si vous avez envie de le tester voilà je suis trop contente parce que j'avais vraiment envie de ce genre de produit j'espère que la vidéo vous a plu donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de laisser un petit pouce bleu pour me faire plaisir et de me donner votre avis en commentaire sur ce produit ou si vous avez envie de le tester ou pas et tout ça tout ça tout ça voilà vous le savez je suis curieux je veux toujours tout savoir maintenant je pense que je me demandais ce que j'allais faire avec mes petits pigments e lf essence rocoresque j'ai aussi enfin j'ai beaucoup de pigments je me demandais ce que j'allais en faire ou les petits phares individuels maintenant j'en ai trouvé enfin une utilité et donc on se retrouve demain du coup pour la première vidéo des quatre palettes flawless si vous me suivez sur instagram vous avez choisi celle ci qui est là une condition dans l'or qui est très jolie voilà qui est dans les tons rose donc on va s'attaquer à ça demain je vous ai mis un autre sondage il sera peut-être fini d'ici là mais pour ça choisir la prochaine est également dans ma commande révolution j'ai eu en cadeau la palette flawless beyond flawless ultra eye shadow 32 phares à paupières ultra 32 phares à paupières ultra professionnel donc c'est du nude et je ne vais pas la garder pour moi puisque des palettes de nude j'en ai à gogo j'ai la flawless je sais plus laquelle que j'utilise très souvent de chez eux donc celle ci je voulais mettre côté pour le concours qui aura lieu quand on aura atteint 2000 abonnés sur youtube et 1000 followers sur instagram donc ben voilà gogo go et donc moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo vous savez laquelle il n'y a pas beaucoup de surprises gros bisous 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 Sous-titrage ST' 501